Bonjour à tous, привет друзья, как дела, comment ça va ? Bienvenue sur ma chaîne YouTube de Charles en Russie. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va traiter du sujet des sanctions en Russie. Est-ce que ça a eu un réel impact sur la Russie ? Ou alors plutôt, est-ce que ça a même été bénéfique pour la Russie ? C'est ce qu'on va voir maintenant. Si vous aimez le contenu sur la Russie, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. On y va, let's go ! Moi, au début des sanctions, c'était un peu compliqué puisque je ne pouvais plus transférer des euros vers la Russie. Mais il y a un système qui a été mis en place, je vous le mets en description, qui permet de transférer très rapidement des euros vers des roubles convertis avec un super taux. Ça permet en quelques secondes de mon compte bancaire français de transférer des euros vers la plateforme volette.com et derrière, de transférer et d'envoyer directement sur ma carte mire en rouble. C'est hyper pratique et ça permet aussi de contourner les sanctions. Et pour moi qui suis français en Russie, ça me permet de pouvoir continuer de faire des transactions et c'est génial. Les premières sanctions contre la Russie remontent à 2014. Les Russes se sont vus se faire infliger un nombre de sanctions impressionnantes par l'Europe et par les Américains. qui les a déjà préparées aux sanctions qui sont arrivées depuis 2022. L'objectif de ces sanctions, c'était d'affaiblir économiquement la Russie. Mais aussi de contrer le pouvoir qui est en place en créant une opposition majeure. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout ce qui est arrivé. Et on va voir que c'est même un peu l'opposé de ce qui s'est passé. La Russie, c'est un pays qui possède toutes les matières premières. Que ce soit des grandes terres agricoles, de céréales. Ils sont un immense exportateur de blé dans le monde. Ils ont du gaz et du pétrole. Et qu'est-ce que l'économie ? Comme dit Charles Gave, c'est simplement de l'énergie transformée. Et les Russes, ils possèdent tout ça. Donc en fait, les sanctions, elles ont eu tout de même un effet boomerang. Puisque c'est justement les Russes qui sont en position de force. Possédant toutes les ressources essentielles nécessaires au bon fonctionnement d'un pays. Dont l'Europe est pas mal dépendant au niveau du gaz, par exemple. Et des céréales. Ils ont donc accru leur développement au niveau des terres agricoles. Ce qui fait qu'ils sont autosuffisants en termes de céréales. Au niveau du gaz et du pétrole, ils ont intensifié leur relation économique avec la Chine et l'Inde. Les Russes ont ouvert des nouvelles pipelines entre la Russie et la Chine. Ce qui permet d'augmenter les échanges économiques entre la Russie et la Chine. Et les Russes, vu qu'ils ne peuvent plus vendre directement de pétrole à l'Europe. A la place, ils vendent du pétrole à l'Inde. Et l'Inde le revend à l'Europe. Ce qui fait que les Européens achètent le pétrole plus cher que ce qu'ils devraient. Parce que les Indiens, bien sûr, prennent une commission sur ces ventes-là. Vu que les grandes sociétés comme Google, comme Uber, etc. ont quand même bien quitté la Russie. Et bien les Russes, depuis 2014, les Russes, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont développés technologiquement par eux-mêmes. C'est là qu'est apparu Yandex, j'en ai parlé dans ma vidéo précédente, qui regroupe un tas de services. Et qui permet aux Russes un tas de services. Que ce soit de la livraison, que ce soit de la location de petits véhicules comme des trottinettes. Que ce soit aussi un moteur de recherche sur Internet. Ils ont l'équivalent Google Home, mais qui s'appelle Yandex, qui fonctionne avec le robot Alissa. Ils ont les livreurs avec les robots. Et donc, ils ont su s'inventer technologiquement. Ce qui fait qu'ils n'ont plus besoin des Américains et des Européens sur ces sujets-là. Au niveau du système bancaire, il y a eu des grosses sanctions qui ont été mises par les Occidentaux sur les Russes. C'est-à-dire qu'ils ont coupé le SWIFT. Ce qui fait que le système bancaire international ne fonctionne plus pour les Russes. Mais les Russes avaient anticipé. Ils avaient déjà mis en place et créé un système qui s'appelle Mir. Et qui permet des échanges de banques hyper rapides et sécurisés. Et qui fonctionnent de plus en plus à l'international vers les pays qui n'ont pas mis de sanctions. Les Russes étaient prêts là-dessus. Et ça n'a pas été un énorme problème pour eux de se faire sanctionner par le SWIFT. Puisqu'ils étaient prêts. Un autre point. Ils ont également intensifié leurs échanges économiques avec les Chinois. Et on peut voir dans Moscou un nombre impressionnant de nouvelles voitures à haute technologie chinoise qui sont hyper sympas. Moi, il y a une voiture que j'adore. C'est la Ziker 001. Qui fait concurrence à Tesla. Qui a une couleur hyper sympa. Qui a des meilleures capacités d'autonomie. Meilleure technologie. Donc, au final, même avec les sanctions au niveau des voitures, ils n'ont pas été impactés plus que ça. Puisqu'ils ont su se réadapter et trouver des nouveaux partenariats commerciaux. Un autre point. Donc, il faut savoir, c'est que bien que les Russes soient sous sanctions, les produits européens arrivent quand même. Il y a des pays partenaires de la Russie. Il y a des pays qui permettent de faire transiter des produits venant d'Europe. C'est pour ça qu'à Moscou et dans la Russie, d'une manière générale, vous allez retrouver plein de vins français. Comme s'il n'y avait pas de sanctions. On a une petite exposition de mousseux. On a un champagnes blanc de blanc. Produit en France. Cognac. Calvados. Carrément, il y a du calvados. Champagne, Veuve Clicquot, Mouette et Chandon, Ruinard, Moutard. Il est même un peu moins connu, il est là, Champagne-Moutard. C'est quoi les prix ? Le Moutard, il a 5 000. Veuve Clicquot. Veuve Clicquot, il est à 100 balles. 100 euros. Et Mouette et Chandon, 100 euros. Donc deux fois plus cher que chez nous quand même. Et le Ruinard, il est à 270 euros. Mais ça, c'est les vins français. Il y a absolument tout. Vous allez pouvoir retrouver du fromage, du gruyère, des fromages suisses. Là, on arrive dans le rayon fromage. Tous les fromages suisses. Le gruyère. Le grand rhum. Regardez, avec les prix. Beau morceau de gruyère là. On arrive à 200 grammes à 10 euros. On a Gorgonzo là. On a Royal Boeux. Président. Président en marque française. Les mozzarella. Comme on a chez nous. La même marque. Galbani. Président. Les petits triangles fromages. Le Ramon là. Foie gras. Du Périgord, sud-ouest. De chez moi. Les eaux françaises. Cristalline. Volvic. Evian. Vittel. San Pellegrino. Perrier. Et vous trouvez toujours dans Moscou. Moi, je parle de Moscou parce que j'habite à Moscou. Mais toujours dès les dernières berlines allemandes sans problème. Parce qu'il y a des techniques, il y a des entreprises qui se sont spécialisées dans l'import de voitures. Européennes. Je ne sais pas si ça fonctionne encore, mais il y a quelques mois, je sais que c'est encore possible. Il fallait acheter via la Biélorussie une voiture en Allemagne. Et elle passait par la frontière terrestre. Et ensuite, il y avait des papiers à faire pour être envoyés directement en Russie. Ce qui fait que quand vous promenez dans Moscou, vous avez les dernières voitures allemandes, les derniers Range Rover. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ils arrivent à importer. Par contre, c'est plus cher qu'avant. Et les pièces détachées sont plus chères qu'avant, ça c'est sûr. Et même la livraison entre la France et la Russie fonctionne. Puisque j'ai reçu la nouvelle gamme de produits été de mon ami Lionel de chez Fresh Riviera. C'est arrivé en cinq semaines. 35 euros d'envoi pour ce petit colis. Donc ça fonctionne bien. Il faut compter un mois et demi. Tous les produits que les Russes ne peuvent plus importer, dans tous les cas, maintenant, ils les fabriquent. Notamment, le fromage est fabriqué en Russie. Et il y a encore d'autres produits comme ça. Puisque à l'arrivée des sanctions en 2014, il y a des spécialistes, par exemple, de fromagers français qui sont venus en Russie. Puisqu'ils étaient mieux payés, ils ont appris le savoir-faire aux Russes. Ce qui est impressionnant, c'est que... Et en quoi ça a été une force, ces sanctions ? C'est qu'ils ont su se réadapter. Ils ont su contrer les sanctions. Ils ont toutes les matières premières. Et en fait, c'est devenu une force parce qu'aujourd'hui, ils sont, entre guillemets, intouchables là-dessus. Puisqu'ils sont quasiment autosuffisants. Et qu'ils ont d'autres partenariats avec d'autres pays, des BRICS. Et qu'ils n'ont plus vraiment besoin des Européens et puis des Américains. A contrario, je pense que si vous demandez à Renault s'ils sont contents d'avoir quitté la Russie, je ne pense pas parce que c'était leur deuxième marché. Et avec toutes les vidéos que j'ai déjà faites, tous les nombreux voyages que j'ai déjà faits à travers cette chaîne YouTube, je peux vous dire que la Russie, elle n'est pas en manque de moyens. Elle a un PIB qui est positif. Elle n'a pas de dette. Je vois que tout se construit partout, tout se rénove de partout. On le voit même sur les routes. Quand on traverse la Russie du nord au sud, les routes, elles sont impeccables. J'ai été impressionné. Même les petites villes au-delà de Moscou, elles sont rénovées en reconstruction. Et c'est assez impressionnant de voir la qualité des infrastructures présentes un peu partout en Russie. De toute manière, moi, je vais continuer bien sûr de faire des vlogs et de vous montrer la Russie dans sa globalité. J'espère pouvoir partir. Là, cet été, je vais aller dans le nord de la Russie. J'espère pouvoir partir vers le lac Bécal, au Kamchatka, à Vladivostok. Donc tout ça, en tout cas, ça demande des moyens. YouTube ne me paie pas vraiment parce que je suis en Russie. Donc n'hésitez pas à soutenir la chaîne si vous voulez toujours voir du contenu sur la Russie. Je mets les liens en commentaire si vous êtes en France pour me soutenir ou si vous êtes en Russie. N'hésitez pas, ça me permet de vous montrer toujours plus de choses sur ce pays qui est impressionnant et qui est infini à vous montrer. Et un gros point positif pour la Russie de ces sanctions, ça a permis aussi de renforcer le patriotisme. Parce qu'au début du conflit en Ukraine, il y a eu une vague de haine qui s'est déversée contre les Russes mondialement, même s'ils étaient en France, aux Etats-Unis, etc. Et les Russes, ils sont vraiment tous liés ensemble. Ils sont pour la Russie, pour leur valeur, pour leur histoire. Ils sont vraiment tous ensemble. Et c'est ça un peu qui diverge avec nous en France, où il y a tellement de politiques et de choix politiques différents, de convictions différentes, que la population est quand même bien séparée et souvent les uns contre les autres. Je vais vous montrer les produits un peu dans les magasins, mais il y a vraiment, vous allez voir qu'au niveau des prix, vous allez être assez surpris et choqués. Il n'y a pas eu de pénurie aussi. Tous les produits sont disponibles comme avant. Ça ne manque absolument de rien. Là, on a les œufs. 79 centimes. 1,20€. Pour moi, dans les commentaires, les Français, combien ça coûte en ce moment les œufs en France ? Mais voilà, il y a vraiment tous les produits, il manque de rien, c'est full. Toutes les pâtes, 50 centimes. 50 centimes. 40 centimes. Les petites coquillettes. On a même des pâtes qui ne sont vraiment pas chères. Bon, pas chères, dangereux peut-être, mais 15 centimes. C'est quoi ce prix, là ? On arrive sur la farine. Regardez, 49 centimes, 50 centimes, 1 euro. Voilà, donc on a toutes les huiles. Huile de tournesol, 1 euro. Huile d'olive, huile de tournesol, 1,50€. Le lait, donc tout le petit rayon lait, là. Donc on a, c'est 50 centimes, 60 centimes. Et moi, je suis hyper impressionné par la Russie, par le système de transfert d'argent. C'est-à-dire qu'avec simplement un numéro de téléphone, vous pouvez transférer le montant que vous souhaitez à la personne en quelques secondes. Ça, ça n'existe pas chez nous et c'est hyper pratique. Et ils ont mis ça en place, ça fait plusieurs années maintenant. Et c'est vraiment génial et d'une simplicité extrême. Aussi, ils ont pu contrer, j'en ai parlé, mais Apple Pay. Apple qui est parti et donc qui permettait quand même des paiements facilités via les téléphones. Et donc les Russes, pareil, ils se sont réinventés. Et ils ont créé des QR codes sur les terminales de paiement ou alors des mini cartes de crédit qu'on colle au téléphone et qui permettent des paiements ultra simples, faciles et sécurisés et très rapides. C'est les automates bancaires russes. À quoi ça ressemble et comment c'est moderne ? On peut choisir sa langue. On peut biper sa carte. On peut faire un dépôt de cash directement. Voilà, le service. Donc ils avancent technologiquement. Je pense qu'ils ont un temps d'avance sur la France au niveau technologique. Ils ont un service qui est impeccable. Ils ont une propreté qui est nickel. Ils ont un pays qui est sécurisé. Et donc ils avancent vraiment dans le bon sens. C'est le pays qui a le plus de sanctions au monde. Et ils arrivent à plus que bien s'en sortir. De toute façon, on va le voir. Je vais aller dans d'autres endroits dans le pays puisque mes amis de Sibérie n'ont pas apprécié mes retours. Et effectivement, je ne suis jamais allé en Sibérie sur la qualité de la vie là-bas. On va y aller aussi. En tout cas, ce pays m'étonne jour après jour, économiquement, socialement. Et si vous aimez le contenu sur la Russie, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. On revient très bientôt pour un vlog la semaine prochaine. Ciao les gars !